On continue. Vous voyez, un projet est attractif dans sa capacité de résoudre vos défis de finances. Et ce projet-là, regardez, tout ce que vous voyez ici, c'est les diverses possibilités de revenus. Et ça, ce n'est même pas détaillé. Dans ce que vous voyez ici, il y a encore des sous-projets qui peuvent générer de l'argent pour vous. Et là, il y en a plus de 11. Donc, c'est-à-dire que vous adhérez au projet et il y a plus de 11 sources de revenus que votre seule contribution peut créer pour vous. Naturellement, comprenez que ça dépend du niveau de contribution. Si vous prenez le plus petit pack, vous n'avez pas naturellement tout. Si vous prenez le moyen pack, il y a des choses que vous n'allez pas avoir. Mais allez-y avec vos ressources. Vous valez toujours mieux que celui qui n'a rien dans ce projet. Pour avoir tous les avantages et tous les bénéfices, il faut naturellement prendre le pack le plus grand. Selon vos ressources, vous le faites ou bien vous ne le faites pas. Selon vos ressources, selon vos convictions et selon votre appétit du risque, comme j'aime le dire. Mais je veux déjà que d'entrée de matière, vous comprenez qu'ici, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas un projet pour divertir les gens. Non. D'accord? C'est pourquoi je ne discute pas avec ceux qui ne prennent pas le temps de comprendre. Et la seule condition que je donne à quelqu'un pour pouvoir discuter sur ce projet avec moi, c'est lui dire est-ce que tu as pris le temps de comprendre le projet. Si tu n'as pas pris le temps de comprendre le projet, tu n'as aucun droit de discuter des aspects négatifs. Non, non, non. Tu ne connais pas quelque chose, tu vas discuter de quoi? D'accord? Donc, prenez le temps de comprendre avant de rentrer dans n'importe quelle autre discussion. Et ça, c'est valable pour tous les choses. Imaginez que vous avez votre entreprise. Les gens ne comprennent pas ce que vous faites. Et ils commencent à dire, bon, voilà, votre entreprise, ça n'a pas de sens. Votre entreprise, c'est de l'arnaque. Votre entreprise, c'est trop risqué. Vous allez me dire, mais attendez. Vous ne savez même pas ce que je fais. Vous ne savez pas à combien de personnes j'ai déjà fait du bien. Vous ne savez pas comment je contribuais pour développer le pays, la communauté, le village, la ville. Et vous commencez à venir accuser mon entreprise d'être arnaque. Vous comprenez un peu? Mais c'est ce que beaucoup de gens font. C'est ce que beaucoup de gens font. Donc, arrêtons cela parce que certains sont en train de jouer avec leur avenir. Donc, tout ce que je vous ai dit concerne le projet BlockchainSport. Et en réalité, le projet démarre le 1er septembre. Le 1er septembre que les vraies choses, la machine même démarre. Donc, jusqu'ici, c'est l'opportunité pour chacun de nous de se positionner, d'avoir la chance d'être membre fondateur. Et les membres fondateurs, c'est ceux qui posent la fondation. Et naturellement, c'est eux aussi qui récolteront au maximum dans le projet. OK? Donc, j'espère que jusqu'ici, vous avez compris la pertinence. Comme je vous l'ai dit, je veux que vous compreniez que le projet mérite votre attention. Et j'espère que les quelques diapositives d'introduction tout à l'heure vous ont convaincu que le projet mérite d'être pris au sérieux. Alors, maintenant, nous entrons dans les détails. D'où vient le projet? Qui est derrière le projet? Et comment vous pouvez adhérer au projet? Derrière le projet, il y a d'abord la communauté Limitless. La communauté Limitless, c'est qui? Ce n'est rien d'autre que l'ancienne communauté DAISY Global. On s'appelait DAISY Global parce que le premier projet qu'on a contribué à financer s'appelait DAISY. Maintenant que le deuxième projet a un autre nom, on s'est dit, bon, attention, il faut qu'on adapte le nom et qu'on prenne un nom global, un nom générique. C'est pour qu'on a pris le nom Limitless en anglais qui veut dire sans limite. Et je pense que c'est une très, très, très belle vision. Donc, depuis 2020 que la communauté existe et la vision, c'est toujours chercher des projets innovateurs dans la technologie pour les financer dans le modèle du financement participatif. Donc, mettez ça dans votre tête. Tous les projets DAISY, tous les projets Limitless, c'est des modèles de financement participatif. C'est-à-dire que chacun apporte ce qu'il peut apporter selon sa conviction, selon ses ressources, selon son appétit du risque. Mais il faut comprendre que ce que tu gagnes est toujours proportionnel à ce que tu mènes. Et ça, c'est aussi logique. D'accord? Bien. Quand on a fini le premier projet, on était à plus de 240 000 personnes. Et dans le premier projet avec AndroTech, où on a développé, contribué à développer une intelligence artificielle appliquée au marché financier, quand on arrêtait le projet, enfin, la contribution, on n'a pas arrêté le projet, le projet continu, pardon, mais quand on arrêtait la phase de contribution, on était à 660 millions de dollars. Il y en a qui n'ont jamais vu ce chiffre. Et qui n'y croient même pas. C'est dommage pour vous. D'accord? Pour ceux qui sont dans le premier projet, allez-y voir combien on a aujourd'hui. On est à près de plus de 700 millions de dollars. Je pense 740 millions de dollars. Parce que l'argent continue de travailler. Et on n'est qu'au début. Restez connectés, vous comprendrez où va ce premier projet. Donc, deuxièmement, il y a Blockchain Sport. Donc, il y a la communauté Limitless et il y a l'entreprise Blockchain Sport. Et l'entreprise Blockchain Sport, c'est notre partenaire dans ce deuxième projet. Donc, cette entreprise-là a pour vision de faire une plateforme décentralisée utilisant la technologie Web3 pour pouvoir digitaliser toute l'industrie du sport. Et ils sont déjà en bonne voie. Ils sont déjà depuis, il faut que je corrige ça parce que c'est maintenant, c'est en février que c'était 18 mois. On a déjà trois mois qui se sont rajoutés. Donc, depuis 21 mois maintenant que le projet a démarré. Il y a une académie de sport et de football qui est en train d'être construite au Brésil. Il y a plus de 300 ingénieurs, 300 employés, experts du Web3 qui travaillent dans l'entreprise Blockchain Sport. Et on a décidé de commencer par le football. Pourquoi ? Très simple, il y a plus de 250 millions de joueurs, amateurs et femmes compris, de football dans le monde. Donc, c'est un gros marché. Et un entrepreneur va là où il y a le marché. Un entrepreneur ne va pas là où il a envie d'aller forcément. Mais là où il y a le marché et là où il se plaît aussi dans le marché. 3,5 milliards de fans, de supporters de football. Si ça, ce n'est pas un marché, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Plus de la moitié de la planète Terre est supporter de football. Et c'est là où on va chercher l'argent. Et les revenus, c'est que cette industrie produit. D'accord ? La Champions League est en train de se faire tout de suite. D'accord ? Et imaginez le monde qui regarde la Champions League. D'accord ? Même les pays les plus reculés du monde qui peuvent avoir la télé. Vous allez voir des gens assis en train de regarder ce jeu-là, le football. C'est incroyable. Donc, c'est là où on commence. Mais on ne s'arrête pas là-bas. On va aller dans tous les sports. Comprenez ça bien. Maintenant, pour pouvoir bénéficier de l'avantage de tous les sports, il faut être un membre fondateur. Ça, je vous dis déjà. Si vous venez après le 16 août, le 16 août, c'est la date limite. Tous ceux qui vont venir après le 16 août, ils ne pourront plus bénéficier de l'avantage de tous les sports. Ils seront obligés de choisir un type de sport où ils vont adhérer. Et comme on ne commence pas le football, tous ceux qui viennent après le 16 août, ils n'auront que le football. Quand le basket, le rugby, le football américain, je ne sais pas, la Formule 1, tous les autres vont venir, vous ne serez pas dedans. Et ce serait bien dommage. Le football, c'est pas mal. Et si vous ajoutez les autres, vous faites bien. Qu'est-ce qu'on gagne et comment on gagne d'abord? Il y a deux manières de gagner dans le projet, de façon ramassée, de façon résumée. D'abord, on gagne dans le monde réel du sport. Donc, ce n'est pas un projet qui est simple, qui est déconnecté de la réalité. Non. Dans le monde réel du sport, c'est ce qu'on appelle in real life, en anglais. C'est IRL, in real life. Donc, dans le monde réel du sport, il y aura des revenus chaque trimestre, tous les trois mois. Et ces revenus vont venir des marchés de NFT qu'on va développer rapidement tout à l'heure, les transferts de joueurs, les restons de clubs, la science appliquée au sport, la réalité augmentée, les jeux en ligne qui vont se développer sur le sport, les plateformes diverses de diffusion et de rediffusion des événements de sport, la télé-réalité, les événements live et ce qui est sponsorship, c'est-à-dire que tout ce qui est publicité, contrat publicitaire. Donc, selon votre niveau de contribution, vous pouvez gagner sur tout ça. Ensuite, vous pouvez gagner aussi 100% sur le monde digital avec la blockchain. Parce qu'on met en place une blockchain et vous allez avoir la possibilité d'être les propriétaires des nœuds de la blockchain. On développe ça tout à l'heure. Et vous allez pouvoir valider les transactions et avoir des revenus journalièrement. Tous les jours. C'est comme vous ouvrez votre boutique tous les jours, quelqu'un vient acheter. D'accord? Sans compter de tokens, ainsi de suite. Donc, voilà, en gros, comment on gagne, comment vous allez gagner si vous êtes membre fondateur. Les problèmes qu'on résout, je l'ai dit plusieurs fois, aujourd'hui, je ne m'attache pas là-dessus, mais comprenez qu'on adresse les vrais problèmes. On va travailler à résoudre les vrais problèmes du sport. L'infrastructure, l'encadrement des jeunes talents, le financement des talents, les problèmes de corruption à cause de la manipulation des données, tout ça, c'est fini avec la blockchain. Et l'accès aux fans et aux supporters, tout cela, c'est des problèmes qu'on va résoudre. La blockchain, donc, a quatre piliers de fonctionnement. Premièrement, on va décentraliser le financement des clubs de sport. Rien que hier, j'en parlais aussi à un ancien professionnel de football du Burkina. Je l'ai dit. D'accord? Malheureusement, il faut le dire, c'est vrai. Au Burkina, il n'y a aucun club maintenant de... Il n'y a aucune école de football, malheureusement. Les écoles de football qui existaient ont fermé. Pourquoi ? Pas de financement. Aussi simple que ça. Avec ce projet-là, on permettra à un Chinois d'être un investisseur dans une école de football, par exemple au Burkina. On permettra à un Cambodgien ou, je ne sais pas, à un Américain ou, je ne sais pas, à qui encore, quelqu'un du Salvador, de pouvoir... Parce que c'est décentralisé. Chacun met là où il veut. Et ça, c'est révolutionnaire. Donc, le problème de financement avec les locaux, les nationaux, c'est fini, ça. Deuxième pilier. Pour gérer tout ça, on a une blockchain et on digitalise les athlètes. Les athlètes ne sont plus des inconnus quelque part. Tout athlète qui est dans ce projet, il est digitalisé, il est connu par toute la communauté. Donc, les athlètes sont rapidement, donc, ont de la valeur assez rapidement. Parce que, en les digitalisant, on fait des actifs numériques. Et les gens peuvent prendre des actions sur ces actifs numériques-là. Donc, ils prennent des NFT qui sont comme des actions qu'ils prennent sur le joueur. Donc, le joueur, il a rapidement même du financement. Et c'est ça, le troisième point. On aide les joueurs en leur donnant du financement. Il y a combien de joueurs, il y a combien de gens talentueux, sportifs, qui ont dû enterrer leur carrière parce qu'ils n'avaient pas d'argent et il fallait qu'ils cherchent à manger. Donc, ils vont faire des choses qui n'ont rien à voir avec leur talent parce qu'ils ont besoin d'argent pour nourrir leur famille ou s'entretenir eux-mêmes. Et quatrièmement, ce qui est important, c'est que les supporters ne seront plus des supporters pour être des supporters. D'accord? Les supporters vont gagner sur toute la carrière. On donne toujours cet exemple. la canne d'Afrique qui s'est faite en Côte d'Ivoire. C'est bien. Tous les supporters étaient émotionnellement bien nourris. Mais les émotions, ça ne paye pas la facture d'électricité qui est en train d'augmenter comme ce n'est pas possible. Les émotions, ça ne donne pas à manger. Les émotions, ça ne nourrit pas ta famille. alors que jusqu'ici, les supporters vivaient d'émotions. C'est-à-dire qu'aucune star ne partage ses revenus avec les supporters. Mais ça, c'est fini. La blockchain va permettre aux supporters de gagner sur toute la carrière de ces stars-là. Donc, voyez un peu la révolution et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pourquoi je dis que ça peut changer une communauté, un pays. ça peut changer tout, 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 tout. Parce que maintenant, c'est un système démocratisé. Celui qui a le talent, on le supporte. Et quand il grandit, tout le monde grandit, tout le monde gagne, tout le monde bénéficie. Ça, c'est juste, selon moi aussi. Et pour cela, il faut être membre fondateur. Aussi simple que ça. Donc, je vais rapidement ici. Ceux qui sont là pour la première fois, vous pouvez regarder encore nos webinaires passés. Je vais aller rapidement parce que je veux qu'on aille aussi sur l'essentiel des bonus de promotion. Donc, quand on est membre fondateur, on a des nœuds fondateurs et on est ambassadeur de marque. La garantie d'être membre fondateur, c'est les NFT de fondateur et ça, ça vous donne droit à des récompenses à vie. À vie. D'accord? Tant que vous avez le portefeuille digital, vous avez les NFT, vous avez vos récompenses. Entre autres récompenses, on a le AtlaCoin qui est le jeton natif de notre blockchain. Notre blockchain va s'appeler Atleta et le jeton de la blockchain va s'appeler AtlaCoin ou bien le dollar sport en français. OK? Et ça, c'est seulement les membres fondateurs qui peuvent l'avoir dès maintenant. Dès le 1er septembre quand on va ouvrir la blockchain, seulement les membres fondateurs auront des AtlaCoin. et pour faire n'importe quelle transaction sur la blockchain, vous avez besoin de AtlaCoin. Donc, en même temps, on va ouvrir le marché de AtlaCoin où les membres fondateurs peuvent revendre leur AtlaCoin s'ils le veulent. Et la valeur va dépendre de la demande. Avec la mobilisation qu'on est en train de faire, ça ne m'étonnerait pas que la demande soit très forte. Et quand la demande d'une crypto est forte, devinez qu'est-ce qui se passe avec sa valeur, elle monte, elle devient valeureuse. Pourquoi le Bitcoin était à plus de 60 000 dollars ? Ça n'a autre qu'un sens. C'est parce que tout le monde veut l'avoir. Pourquoi tout le monde veut l'avoir ? Je ne sais pas. Parce que tout le monde est convaincu qu'il faut l'avoir. Aussi simple que ça. Et c'est ce qui va arriver avec notre dollar sport. Parce que tout le monde va vouloir entrer dans le projet. Pourquoi ? 3,5 milliards de supporters. N'oubliez pas le marché derrière. Même si c'est 10 % de ces gens-là qui sont là le 1er septembre. Wow. On a quelque chose de grand, selon nous. Et pour bénéficier de ces tokens, il faut avoir les neuf fondateurs. Et pour avoir les neuf fondateurs, il faut être membre fondateur. Aussi simple que ça. Et pour vous garantir que l'idée n'est pas une idée qu'on est en train de pomper, qu'on est en train de, qu'on appelle ça en français encore, qu'on est en train de, de, on ne manipule pas. C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas un château des cartes, voilà, en français illustratif, on va dire ça. Ce n'est pas un château des cartes où on rêve, on rêve, alors qu'il n'y a rien derrière. Non. L'idée a été même brevetée. Je dis qu'on a protégé l'idée avec un brevet pour éviter la concurrence. Et l'idée a été capitalisée à plus de 5 milliards de dollars. Et c'est ça, j'ai dit plusieurs fois, dit. Vous savez, si un opérateur économique me dit que voilà, il est en train, il est sur tel projet, tel projet, tel projet, je lui dis, mais bon, c'est quoi la valeur économique de ton projet? Bon, les plus grands, ils vont dire, c'est quand même quelques milliards de francs CFA. Je dis, c'est combien de milliards? Bon, on va dire, surtout de 500 milliards de francs CFA, ça ne vaut toujours pas 5 milliards de dollars. Ça ne vaut toujours pas 5 milliards de dollars. Donc, moi, je t'invite à venir écouter un projet qui a une capitalisation de 5 milliards de dollars convertis en francs CFA. Ta calculatrice risque de ne pas pouvoir selon la calculatrice que tu as. Donc, comprenez, ne prenons pas ça à la légère. On a un projet qui est à du poids. Ceux qui comprennent peuvent être des vrais promoteurs et des vrais ambassadeurs. Donc, jusqu'ici, j'espère que vous avez compris maintenant c'est quoi le projet et comment le projet peut impacter positivement les autres. Nous voyons rapidement dans quelles conditions maintenant on peut accéder. Qu'est-ce qu'il faut payer? Quels sont les frais d'adhésion comme on l'aime le dit? Comprenez que on est en phase promotionnelle aussi. Le mois de mai, on a 30% de remise sur tous les packs d'adhésion. Merci. Merci.